bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle mission du grand plateau aujourd'hui nous allons débriefer de cette saison 2024 et nous sommes encore avec un petit nouveau Maxence comment tu vas ça va très bien merci de m'accueillir comme ça dans l'équipe donc c'est génial on n'a plus l'illian avec nous encore une fois moi ça va très bien personnellement et toi ça va content de le savoir oui moi aussi je vais très bien au sommaire de l'émission du jour les trois moments d'émotion de la saison la tier liste des équipes de cette saison aussi 2023 2024 et une note à la saison qui vient de s'écouler on verra si on a bien aimé ou pas cet exercice 2024 on va commencer avec les trois moments d'émotion de la saison et un moment d'émotion que je vais raconter c'est je pense qu'on l'a tous la victoire de romain bardet sur le tour de france et son maillot jaune franchement moi j'étais au parc astérix quand il a gagné sur le tour de france et franchement je vibrait dans la dans la queue je faisais la queue pour pour la nouvelle attraction en plus et j'étais en train de vibrer alors j'étais derrière allez allez romain et tout franchement ça m'a mis les frissons je pense que vous aussi forcément tous les suiveurs de cyclisme et ouais non franchement après le départ de pinot on avait besoin de cet élan de soutien français et là de voir bardet en maillot jaune c'était l'image de l'année peut-être derrière le deuxième moment le plus fort de la saison c'est la victoire de remco evenpool sur les JO de paris victoire même on peut dire ce qu'il gagne d'abord le contre la monde donc devant philippo ghana et wood van harte alors en plus le parcours de base n'était pas forcément taillé pour lui parce que c'était quand même quand même assez plat des longues lignes droites on s'est dit quand même ghana quand même pas mal de braquets et puis qui est le record man quand même de de l'heure donc on s'est dit bon quand même il va il va gagner face à evenpool et non au final il a gagné mais peut-être que le puits a été à son avantage aussi sur ce coup là parce qu'il y a un temps vachement plus vieux ghana il a failli tomber un moment aussi van harte il a essayé de tenter quelque chose lui parce qu'il a essayé il est parti avec les deux roues pleines peut-être que ça n'avait pas été le bon choix sur là donc il y a plein de choses qui ont fait que bah evenpool finalement il arrive sur la ligne avec 15 secondes d'avance il voit le chrono c'était le dernier à partir il arrive il a le temps de célébrer il est champion champion olympique pardon du contre la montre donc il s'est dit bon bah impeccable et puis on met ça sur la course en ligne avec un un bon travail d'équipe puisque van der pool qui part dans la dans la montée vers montmartre et puis suivi par van harte donc après tout le monde revient à bout parce que bah ils avaient quand même une sacrée une sacrée mine et puis bah derrière evenpool qu'on profite pour repartir et puis bah du coup personne réagit parce que tout le monde avait besoin de souffler et puis bah derrière il revient sur l'échappé ma doigt s'accroche un petit peu pour finir deuxième et puis derrière on a notre christophe laporte national qui finit troisième donc un super moment d'émission mini doublé des français pour les français sur le podium donc un super moment en tout cas avec la tour eiffel derrière là pour l'arrivée c'était quand même grandiose quoi avec l'image qu'on a qu'on a vu d'ailleurs à l'image justement elle est incroyable tu vois la tour eiffel en fond et puis le vélo enfin alors c'est big boss quoi il a dû kiffer pleinement c'est énorme énorme un kilomètre il crève quand même son vélo etc enfin il repart bien fait de continuer à carburer pour avoir la minute d'avance et puis être tranquille parce que il a eu un beaucoup de stress ouais ouais il a pas forcément les infos donc ouais il a eu un petit moment de chaud mais c'est un normal de l'émotion parce qu'on se dit est-ce que ça aurait été terrible de perdre la victoire comme ça après tout ce qu'il a fait on aurait pas dit non à une victoire de Madois c'est sûr mais est-ce que ça aurait été mérité est-ce que ça aurait été vraiment aussi beau il était quand même au dessus du lot comparé à Madois quoi Madois il en a profité pour partir devant mais bon il était quand même à boule lui aussi un autre qui a été au dessus du lot et ça va être notre troisième moment fort de la saison entière pour le coup ça va être la saison de Tadej Pogacar ouais elle est parfaite sa saison il gagne tout ce qu'il a à gagner il est intouchable aucun rival sur toute la saison puis surtout la cerise sur le gâteau c'est un petit championnat du monde qui fait du bien tranquillement voilà troisième tour de france ouais ouais et puis un double giro tour de france rien que ça et non puis surtout il a aussi répondu présent là on l'attendait pas forcément milan sans rémo il fait troisième quand même il fait de grosses performances un tour du fond qui gagne pas c'est peut-être il était même pas au départ tour de france tour des fonds tour des fonds il est même pas au départ non pardon non non il est même pas au départ mais mais à part ça il fait une saison parfaite doublé giro tour de france giro il met 10 minutes à ses adversaires tour de france il met 7 minutes à vingard donc bon ça va c'est de bonnes bases 18e à plus d'une heure sur tour de france et 21e à plus d'une heure sur le giro c'est il a étouffé tout le monde quoi il est venu quand même une de ses premières participations parce qu'il n'est pas bien vu quand même là je pense que d'année prochaine faut l'attendre à au plus haut niveau comme on l'a vu sur la fin de la saison et puis qu'il éclate tout le monde et puis qu'il commence à enchaîner vraiment les monuments à fond et une course à monaco là il ya deux jours et il me semble enfin c'était une formalité pour lui parce que c'est c'est son terrain d'entraînement mais mais oui c'est pas puis c'est un chien parce que même en début de saison tour de catalogue il gagne quatre étapes sur sur huit il gagne quatre étapes sur huit il n'en laisse aucune aux autres ouais non c'est un ogre c'est vrai mais qu'est ce que je voulais dire oui est ce que quel step il pourrait passer pour faire encore une meilleure saison l'année prochaine paris roubaix qu'il pourrait gagner oui il pourrait encore aller chercher d'autres trophées mais d'autres monuments pour vraiment rentrer dans le top 10 all time comme dans l'émission précédente mais après c'est vrai qu'il est déjà quand même sacrément polyvalent donc que ce soit en chrono en montagne ouais qu'il aille chercher des sprints peut-être mais bon il sait déjà tout faire une partie de cette émission on va faire une tier liste on va remplir la tier liste des des équipes de la saison les classer en cinq catégories donc ça va être super saison bonne saison peut mieux faire bof et pire équipe il y aura aussi la meilleure équipe qu'on va élire à la fin à la fin alors je vous propose de commencer par la team dsm que je vois première quelle saison pour la dsm c'est compliqué à dire parce que il ya dans l'ensemble je mettrais quand même bonne saison parce que tu vois l'un des comment dire l'un des moments forts trois moments forts qu'on choisit il s'aime dedans donc ça sauve pour un travail d'équipe en plus pour le ouais en plus ouais c'est un petit doublé sur la première étape c'est ça la dernière de barde est quand même un des leaders quand même de l'équipe donc une bonne saison après on l'a pas les a pas trop vu on a marqué la saison sur d'autres courses quoi donc 22 victoires une marquante sur le tour de france il y en a une sur la voile ta aussi si je dis pas de bêtises ouais après je trouve ça dommage qu'ils aient pas joué des grands tours sur les sprints philippe scène jacobsen n'a pas été au niveau mais ça après j'ai je sais pas vous mais moi j'ai le sentiment un peu qu'on sait pas vraiment bah quel est leur leur comment dire leurs objectifs quoi leur tactique de course on sait pas trop sur quel terrain ils vont jouer parce que pareil barguil qui est arrivé on l'a pas vu de la saison barde on s'est dit peut-être qu'il peut chercher des trucs en montagne mais après c'était la fin de sa saison 9e du giro barde ouais c'est bien mais on les a pas vu forcément gagnant quand on les voit départ de la course on sait pas vraiment quand est ce qu'ils vont gagner quoi sur un grand tour on sait pas vraiment des petites étapes par ci par là mais comme une cohésion d'équipe le premier jour du tour quand on voit ils s'élèvent tous ensemble avec barguil qui est le premier à fester barde est impressionnant ça peut mieux faire une bonne saison quand même peut-être pour barder pour la pour barder oui mais tu vois c'est à l'image de ce que tu as dit c'est ça manque de deux points clés de un moment d'objectif peut mieux faire ouais c'est vrai que peut mieux faire c'est dommage d'être jamais là sur les sprints quoi voilà peut mieux faire deuxième équipe à classer la soudal quick step ça va être un peu plus dur et peut-être un peu petit peu plus de choses à dire moi ce que je voudrais souligner d'abord c'est le recrutement très intelligent de michael landa qu'on a vu à son aise giro vueltas ou vueltas pardon il a été bon michael landa un bon coéquipier pour remco evenpool evenpool fait une très grosse saison je vois pas comment on peut mettre la soudal en dessous du bonne saison ou super saison qu'est ce que vous en pensez bof super saison je pense ce serait quand même trop parce que à part evenpool au final on voit pas grand chose enfin sur les sprints ils n'ont pas excellé non plus ils ont pu enfin on les voit plus du tout sur les classiques et à l'objectif c'est une vraie transition qui sont entamés depuis deux ans à peu près vers les classements généraux ça commence à fonctionner avec un premier podium sur le tour de france donc je pense qu'avec ça oui on peut mettre bonne saison maintenant c'est pas une excellente saison non plus donc pour moi c'est un peu juste pour mettre très bonne saison croisé mon nombre total de victoires avec 34 victoires quand même c'est pas rien et ouais c'est un beau podium devant des équipes comme vismalise bike dont on va reparler derrière c'est quand même une bonne saison c'est vrai que super saison c'est peut-être un peu trop mais bonne saison je pense qu'on est d'accord allez bonne saison troisième équipe une équipe un petit peu en déclin peut-être inéos grenadier c'est pas comment dire qu'est ce que vous allez dire sur inéos franchement à peu près quoi une équipe qu'on a un peu d'attente qui est aussi en reconstruction qui on a du mal à voir un vrai développement donc puis pour le coup il n'y a pas vraiment de podium sur le tour des choses comme ça il ya plus de oui 0 0 mais à 10 minutes forcément photo il n'y a pas forcément concurrence donc les a pas trop vu mais le deuxième des jeux oui ça c'est un peu des individualités qui sauve l'équipe comme pour dsm c'est pas tellement le travail d'équipe quoi à préparer un peu transparente à la saison de d'inéos ce classe est très très long et même derrière groupama fdj entre nombre de victoires sur cette saison à 14 seulement c'est mais c'est vrai qu'ils sont en reconstruction donc je sais pas quoi dire mais j'ai l'impression qu'ils sont sur la bonne voie comparé comparativement à dsm j'ai l'impression qu'il ya des il ya des quand même des jeunes qui poussent à la porte des magnus sheffield tu vois des gars comme ça à des équipes comme dsm je suis d'accord mais bon dsm ils n'ont jamais gagné des grands tours là c'est pour une équipe qui a le statut de inéos quand même qui la relève de sky et tout donc ouais je mettrais plus dans peu mieux faire si on est gentil même bof quoi quatrième équipe avec décathlon à g2r et là j'ai envie de dire super saison quoi changement des équipementiers a été incroyable les fonds réinvestis ont été très bons ben o'connor fait un podium sur sur la vuelta deuxième de la vuelta quatrième du giro ils ont été bons un peu partout tu as même des petits gars comme alex bodin qu'on performe et valentin paré peintre aussi paul lapéra champion de france c'est une super saison pour g2r ouais c'est une super saison après ils ont confirmé la faisant confirmer ils sont devenus vraiment l'équipe française numéro un et puis sans vraiment concurrence cette année quoi donc c'est cool d'avoir une équipe qui joue avec les meilleurs tout le long de l'année dans le classement ici donc c'est cool d'avoir une équipe française de cette dimension là quoi puis surtout ça s'est fait rapidement quoi enfin l'an dernier change de nom rap et ils arrivent et ils gagnent avec un maillot où je gardais quand même très longtemps pour ben o'connor c'était un peu juste pour y croire quand même mais 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 ils sont pas loin donc donc non franchement un beau podium de grands tours il est quatrième en plus au giro donc de belles individualités en plus avec paul lapéra champion de france qui qui regagne ensuite après chez lui et sur une course on perdra ça à l'image de des petits jeunes aussi qui poussent à la porte on parle de chez une hausse bah je parais un bon recrutement aussi voir comment ça va continuer et puis j'espère pour eux que ça va ça va continuer sur cette voie là mais ouais pour moi super saison on peut pas mettre dans meilleure équipe mais franchement une saison très réussie quatrième cinquième équipe pardon borat la red bull borat il ya quand même une victoire en grand tour primoz rogich après il ya quand même des individualités décevantes alexander vlassov a été assez décevant j'ai indé un petit peu aussi on n'a pas vu du tout de sprinter van popel ok c'est bien beau mais je reste perplexe pour borat après c'est pas les sprinteurs c'est pas l'objectif de l'équipe en soi mais après c'est sûr que roglish gagne une était encore il ya deux trois mois c'est ça mais avec l'arrivée de roglish les objectifs ont un peu changé il gagne une énième fois sur la volta mais bon plus personne n'est trop surpris par cette victoire donc non c'est dur de mettre mauvais saison pour eux parce que c'est pas ou bof saison je pense que c'est au moins un peu mieux faire mais mais après peu mieux faire ça leur correspond bien dans le sens où ils ont les individualités pour mais ils n'ont pas exploité tout le potentiel surtout avec les fonds qui ont été investis dans l'équipe cette année ils auraient pu faire mieux donc peu mieux faire ça parce qu'en fait on a l'euro glitch et puis après on a les l'indley les vlassov qui ont du mal à éclore et qui qui manque de résultats mais ça peut mieux faire pour que derrière l'année prochaine il ya des résultats et puis qu'on les classe plus haut et à la base quoi prochaine équipe à classer sera la bahane victorius une équipe assez discrète après il ya eu des bons résultats santiago santiago wittrago pardon a fait un bon paris nice a fait un bon dauphiné a plutôt pas mal performé il a peut-être le seul à bien performé je sais pas mais il ya des des encore des grimpeurs comme woodpulls jack egg pays au bilbao mais qui a été blessé l'an dernier c'est très faible quand même l'an dernier ouais parce qu'en plus tu avais un fil boss l'année dernière il faisait des résultats sur le sprint woodpulls ils gagnent voilà où tout c'est fait rien mais rien du tout non non c'est une équipe qui voit qui reste qui reste entre deux quoi qui a qui a peut-être le niveau du world tour mais bon qui car a du mal à se faire sa place à gagner des courses donc ouais une saison bof pour leur niveau quoi pour leur statut quoi mais une mauvaise saison ouais c'est vrai même une mauvaise saison quand même le recrutement de lenny martinez qui me fait passer de la mauvaise saison au bof tu vois c'est c'est pas dans la saison mais à la fin de la saison il ya eu un transfert qui pourrait peut-être à bien s'inclure dans l'équipe je sais pas voir ce que ça donne pour moi pour de là à dire que le recrutement sauve la saison de barin torrius je sais pas elle est pas catastrophique non plus j'ai envie de dire il ya des équipes qui sont bien pires que ça pour mettre plus mieux faire il faut vraiment un leader qui porte oui bah moi je mettrais pas d'un plus me faire ouais bof pense que ça manque cruellement de leader de ouais c'est ça de qui est de garçon pour gagner quoi prochaine équipe ua team emirates qui a écrasé la saison presque le double de victoire de l'équipe qui est deuxième dont on va parler juste après ua à 81 victoires emmené par son leader de toujours tadej pogacar c'est une saison où ils ont tout écrasé on les a vu faire des doublés un petit peu partout à l'image de almeida yet ils ont gagné deux grands tours qu'est ce qu'il ya d'autre ils ont gagné les championnats du monde liège lombardie après c'est tous pogacar mais la saison est un peu plus marquante que celle de barin victorius un petit peu ouais moi je trouve que c'est quand on compare avec baura red bull par exemple bah c'est là où tu vois la différence entre bas tu mets un roglitch bon pas le même niveau que pogacar mais c'est là où tu vois que les les mecs qui l'accompagnent ils ont aussi le niveau pour assurer un grand tour à côté quoi quand tu vois les gates les almeida tu peux les envoyer sur un sur un autre grand tour et ils sont capables de ramener un résultat je pense donc c'est là où tu vois que l'équipe est plus développée et plus forte que qu'une équipe comme red bull borat pour moi j'étais juste un peu déçu par la vuelta qu'ils ont proposé franchement eu team emirates parce que on est parti avec un quatuor impressionnant ayuso à enmeida yetz et sivakov il y avait même marc solaire tout ça et au final tu te retrouves avec sivakov en leader qui finit septième du général même septième je suis gentil peut-être franchement c'est un petit peu le hic de leur saison mais c'est peut-être la meilleure équipe du peloton enfin je vois pas qui on peut mettre à cette place ouais c'est que quand il y avait pogacar sur une course le leader était désigné tout le monde travaillait pour lui quand pour la vuelta quand il y a un système de co-leadership je trouve que ça marche moins bien à eu et tu mets mrs que ça a pu marcher dans les équipes à l'époque de sky par exemple donc c'est peut-être ça qui est dommage mais à part ça de là à dire que leur saison mérite pas d'être la meilleure équipe après ça pour moi une petite movie une petite movistar pendant pendant la velta et puis peut-être peut-être que les gars étaient un peu fatigués aussi pour la fin de saison donc on va leur épargner quand même la velta et puis on va quand même les féliciter quand même pour être la meilleure équipe du peloton pour nous deuxième équipe française la groupama fdj avec une bonne fin de saison peut-être ouais non mais il ya eu un un bon david gaudure fin de saison ouais j'ai du mal à oublier en fait le david gaudure décevant de du reste de la saison quoi donc on les attendait à un meilleur niveau en développement il ya deux trois ans on parlait de la fdj comme quoi ils allaient faire une saison comme la comme à g2r cette année quoi d'une très bonne saison à concurrencer les bonnes équipes au final même les stephen kong on les a pas tant vu que ça pour les pour les grandes courses comme ça donc ouais je sais pas j'ai suis quand même déçu de la saison quoi les romain grégoire ou lenny martinez qui ont prometté un grand avenir enfin une grande saison on n'ont pas tant brillé que ça on les met où mauvaise saison ouais mais pour moi voilà la saison c'est vrai qu'il ya un pire équipe aussi on parlait de baren qui a manqué cruellement d'un leader là encore une fois on attendait la relève elle a eu du mal à performer on attendait que david godu il n'était pas là dessus c'est comme si on n'avait pas trouvé de deux chemins après la perte de thibaut pinot c'est un manque d'expérience un mec d'expérience dans l'équipe pour porter l'équipe ou je sais pas ce qui manque mais note qu'on a un bon coureur qu'on a oublié de souligner là dans la saison de groupe homme fdj c'est quand même laurent speedy parce que je cherchais un gars qui a bien performé au sprint voilà mais laurent speedy a fait un s'est fait un nom dans le peloton mais ça reste une mauvaise saison mais ça reste une mauvaise saison on enchaîne qui on a après on a une ox une ox qui évolue en pro team mais qui fait partie des de ses meilleures équipes du second niveau une ox qui s'éclate encore avec ses norvégiens ses danois tout ça elle reste encore dans cette lignée là je trouve que c'est une équipe qu'on voit pas beaucoup parce que forcément on les voit pas dans toutes les courses mais c'est une équipe qui pour le coup à un point bien précis le recrutement et est clair les objectifs sont clairs aussi maintenant ils ont peut-être pas les armes pour s'éclater au haut niveau mais ça reste une saison une bonne saison voire peut mieux faire mais reste une bonne saison parce que c'est quand même une équipe qui pas qu'on a dit qu'est pas au niveau des des autres pour par rapport au budget tout ça et quand même les j'en as sa bromsé mais il m'a fait plaisir quoi pendant le tour de france j'étais content d'allumer la télé pour le voir attaquer c'est le cycliste d'émotion quoi ils sont là ils attaquent ils ont pas peur et puis ouais ils font vivre l'équipe donc moi j'apprécie leur saison quoi et je trouve qu'ils ont ils ont quand même gravé un échelon cette année avec on les voyait quand même plus à l'avant plus les résultats donc non moi je suis content de leur saison après de là de là les mettre plus haut j'ai du mal à les mettre plus haut quand même et ouais vrai voir pour se structurer pour les autres saisons mais avec leurs armes c'était quand même une bonne saison et puis on les a quand même vu très souvent à l'avant par rapport à ce qu'ils ont de victoire ils sont quand même au dessus de la fdj ils sont quand même au dessus de bora ils sont au dessus bas de beaucoup d'équipes comme la jaico loto if enfin bref il y a beaucoup d'équipes qui sont en dessous d'eux donc c'est vrai que c'est une bonne saison on continue avec une autre équipe française on va parler de l'équipe la moins victorieuse de celle dont de celle qu'on vous présente la kofi 10 malheureusement autrice d'une saison très très descente même pas de mots non c'est sûr que ça a été une saison décevantes on se vide un peu il ya une victoire sur le 10 euros quoi et rien cocker qui gagne sur le tour de suisse après ça après ça c'est mille ans frétaine qui gagne sur des 1.1 c'est ça et on n'arrive même pas à trouver saison au niveau du recrutement ils ont ils ont été timides on se souvient pas d'eux donc non franchement sur tous les points ça a été compliqué pour eux cette année franchement il n'y a pas eu de sursaut sur quelques courses on les a même sur des courses françaises on les a pas vu non plus dominer il n'y a pas n'arrive pas à ressortir des noms qui pourraient aider l'équipe en cas de en cas de possible rélégation s'il faut pour une prochaine tour de victoire l'a fait sur le tour de france bah cette année il était à g2r par exemple mais on a senti on a senti vraiment le manque d'un coureur fou comme ça un peu on sentait aussi le guillaume martin qui a bien fustigé son équipe après le tour de france disant que son vélo était pendant le tour de france mais pendant oui mais c'est quand même très mauvaise saison on va dire mais a même pas de mauvaise saison c'est très mauvaise saison je pense que c'est même vrai candidat pour la pire équipe on verra ça à la fin mais je suis d'accord avec toi et dans pire équipe et puis au pire on verra si une autre équipe à sa place moi j'ai ma petite idée aussi d'un pire équipe mais c'est on attend intermarché ou anti gobert et on j'en passe de tous les noms de intermarché qui a fait une bonne saison moi je trouve aussi qui était présente ici et là sur les grands tours avec bignam guermet encore une fois mais qui a qui a pas mal performé quand même ouais qui a très bien performé utilisé guermet sur le tour de france il gagne 6 plus combien d'étapes il en gagne 3 3 3 il en gagne plusieurs quoi et un beau maillot vert à la fin donc franchement hérité ouais ça surtout pour une équipe qu'on voyait pas forcément à l'avant il ya quelques années donc c'est vraiment trois étapes sur le tour de france bignam guermet ouais puis c'est une équipe qu'on voyait pas forcément à l'avant ces dernières années donc franchement c'est une c'est une superbe saison ils ont réussi à s'imposer comme des leaders au sprint et ils ont parfaitement assumé ouais c'était une équipe agréable quand même à voir et puis même sur le tour de france il se faisait pas avoir par là par les autres trains quoi ils savaient s'imposer et puis ouais c'est ils ont construit quand même une belle équipe à co autour de guermet donc franchement une saison très prometteuse 13 victoires cette saison pour intermarché j'aurais cru plus j'aurais cru plus c'est bizarre mais mais c'est vrai qu'ils font par exemple plus de 6000 points pcs ils se classent parmi les premiers une belle saison la part de intermarché que je mettrais oui oui exactement oui et je les mettrais dans bonne saison c'était une saison il gagne peut-être pas assez pour mettre dans super saison ouais c'est ça mais après par rapport à la par rapport à la structure enfin la taille de l'équipe j'aurais hésité avec super saison mais c'est avec bonne saison ça reste quand même plus plus adéquate avec la saison après là en super saison on a quoi on a que décathlon ouais c'est vrai qu'on est au même rang que décathlon c'est quand même dangereux donc non ouais bonne saison ensuite ensuite on continue avec total total énergie hauteur d'une saison comme toutes les françaises un peu décevante pour le coup on les a vu nulle part anthony turgis on voit turgis sur le tour mais après on parlait de une aux x en pro team qui avait été qui a fait une bonne saison on les a vu attaquer tout ça peut-être que total n'avait juste pas les armes pour rivaliser avec une aux x et les équipes world tour quand il s'agissait des courses world tour de premier niveau mais j'ai trouvé que c'était vachement pauvre pierre la tour au pire niveau de sa carrière jason tesson je veux pas le flinguer mais il a pas été super bon non plus après les petits nouveaux ça pousse mais bon c'est pas non plus c'est timide voilà anthony turgis c'est seule satisfaction quoi ouais parce qu'il va pas remontrer le maillot à faire des échappées en solitaire sur le tour de france on les a pas vu tant que ça autrement à être dangereux s'il ya une deuxième place d'un petit jeune sur le tour quand même qui a failli quand même gagner pour son premier tour de france mais bon ouais à part ça c'est des petits sursauts des exploits individuels comme et thomas gaillard troisième des championnats de france après anthony turgis c'est la première victoire de l'équipe depuis 2017 depuis sept ans donc c'est le succès de la saison pour l'équipe quoi ouais ça va c'est ça qui rapporte le plus de points et c'est ça qu'ils ont la saison un peu du oui voilà ça donc pour moi de là à dire moi c'est bof on peut pas le mettre dans plus mieux faire il y'a pas de leader c'est ça qu'on c'est vrai pas de leader si tu régis du coup mais c'est un leader qui n'a pas vraiment de c'est ça qui n'a pas de course précise où il va performer quoi c'est pas un grimpeur où tu te dis on va on va s'appuyer sur lui on va faire une équipe autour de lui quoi il il est bon un peu quand il se débrouille tout seul quoi allez un bof un bof if education easy post les hommes en rose sont n'ont pas trop fait valoir leurs maillots enfin moi j'ai pas de souvenirs précis de if personnellement timide encore on les on les voit dès je les on les voit souvent au début de saison j'ai l'impression c'est une équipe qui est forte au début de saison et à la fin de la saison mais entre les deux je sais pas ils doivent faire leurs coupures à ce moment-là des grands tours ils vont s'entraîner en altitude mais de leur côté je crois qu'ils reviennent pour la fin de saison mais ouais c'est c'est timide aussi mais bon c'est une équipe qu'on a l'habitude d'avoir à ce niveau-là quoi qui est tous les ans après c'est vrai qu'il manque le carapace pour pour avoir un grand leader pareil on n'a pas forcément de leader puis la perte de bisegger l'année prochaine c'est vrai que c'était quand même un bon élément donc après carapace est un gros tour de france à l'attaque quand même solide derrière il fait un plutôt bon tour de france maillot à poids maillot à poids oui c'est vrai est-ce qu'on parle de leader quand tu as un maillot à poids dans ton équipe après j'ai trouvé solide quand même tu vois j'ai l'impression que c'est une des équipes sur le déclin quand même moi je sais pas parce qu'il ya quand même un bon effectif et puis un beau on sent qu'il ya quand même un entrée des pieds un travail d'équipe pour travailler parce que quand on voyait qu'il y avait deux trois gars qui s'échappaient sur le tour de france ils se mettaient en place quand même pour ramener carapace sur l'échappée il y avait quand même un truc un groupe bien solidaire c'était agréable aussi à voir qui il réanimait la course un peu donc c'était cool mais ouais c'est vrai qu'on est il manque quand même quelques quelques victoires quelques avec cet effectif pense qu'il manque quelques victoires tu as raison maxence mais pour moi c'est pour ça c'est peu mieux faire parce que la saison n'est pas non plus catastrophique on voit en termes de victoire ils sont à 24 je regardais là justement les vainqueurs il ya marine vandenbergh qui en gagne quatre quand même dont trois sur le tour autour de chez nous le tour des de la région pays de la loire après il ya bertho bettiol qui fait encore une bonne saison rui costa ben ili je vois qui nelson paulès quand gagne deux à la fin de la saison mais oui c'est vrai que c'est peu mieux faire c'est une équipe peut mieux faire ça caractérise bien prochaine équipe il s'agira de movistar movistar qui est juste devant kofidis au nombre de victoires avec seulement huit petites victoires mais un podium sur la vuelta de sauver l'équipe quoi ouais mais c'est pas très glorieux comme un podium sur la vuelta avec en rick mass mais en plus il est assez loin non il est à quatre minutes je sais je crois qu'il a trois quatre minutes ouais oui bon après il n'a pas moi c'est une habitude quoi d'être devra un rick mass sur un podium à deux tours tous les ans et puis voilà et il fait sa saison comme ça et la stratégie pas encore très offensif en rick massin c'est un les plus solides derrière il résiste un peu au coup il est constant quoi mais après la main gaviria au sprint a été très très timide bon une saison à l'image de la stratégie movistar elle est mauvaise on passe sur une nouvelle équipe astana qu'est ce que vous avez pensé de la saison d'astana je crois qu'avec ton petit riz on a compris où est-ce qu'on va se placer c'est compliqué ça aussi à 35e c'est vrai ça fait meilleure équipe 35e qu'avait une dish autant remplacer astana par cavendish dans ces cas là parce que non je pense qu'ils vont aller rejoindre le petit casse bleue enfin ils vont t'accordé quoi non c'est triste quoi les autres années tu avais loupsinko qui allait rechercher une ou deux sur le tour des trucs comme ça un full song qui était là pour les grands tours voilà tu avais un tour qui était dédié à cavendish il gagne son étape là ils font clairement de la concurrence à kofidi je suis désolé moi j'avais ma petite idée il fait peur moi c'est que l'année prochaine il ya plus de cavendish quoi qu'est ce qu'ils vont faire puis j'ai pas voulu de grosses infos mercato non plus donc ouais non mauvaise saison très mauvaise saison allez mauvaise saison au suivant suivant une autre équipe décevante peut-être on a des candidats très sérieux et on arrive à un candidat très sérieux encore la team vis mal is a bike c'est peut-être pas la pire équipe quoique on sait jamais un paris un paris c'est une saison sauvée le statut de l'équipe après il ya quand même eu la la chute quand même de vigue garde qui a quand même un compromisent pas mal de choses mais après ouais pour une équipe comme ça qui qui gagne deux grands tours l'année dernière c'est compliqué quoi trois grands tours et trois mais trois grands tours la claque que tu prends en prenant six minutes au général énorme mais tu as un van harte inactif aux oubliettes tu as un vingue garde qui fait que des grands tours mais qu'ils gagnent rien t'as mathéo jorgensen qui qui gagne un peu par là mais après ils gagnent paris nice quand même mais bon il n'y a pas d'étape sur ce paris nice je vais voir les coureurs les plus performants chez visma mais franchement qu'est ce qu'il faut retenir pas grand chose de cette saison ouais après la porte pour le coup il ya des leaders quoi il ya il ya des leaders qui on sait qui ont le niveau pour aller performer haut mais il n'y a pas de résultats espérés après si tu as un van der poel qui gagne tout un poga char qui gagne le reste forcément tu peux pas gagner de grandes courses avec ça mais vous de van harte qui fait quand même trois étapes sur la vuelta ouais et puis quand tu es van harte et tes vingueur sont blessés des deux meilleurs coureurs oui enfin après là je regarde t'as olav koi t'as sep keus t'as christophe laporte je suis désolé t'es pas en reste sep keus c'est quoi son résultat de la saison on la bat il fait deux victoires sur la vuelta à bourgos ouais allez le tour de voilà c'est tout voilà c'est tout et là au laf koi il gagne pas mal quand même van harte on aurait pu l'attendre après il fait quand même podium au jeu et puis il est quand même important pour la victoire aussi d'eventpool mais bon même on a vu sur l'attaque de van der poel sur la course en ligne il a quand même eu du mal à suivre van der poel donc voyez ouais c'est montré il gagne il gagne quand même plus d'une dizaine d'étapes cette saison ouais c'est quand même un candidat sérieux pour meilleur sprinter de la saison non ouais après on a quand même un philippe c'est un merlire aussi merlire ouais donc non mais même il gagne trois grands tours l'an dernier capte et gagné trois grands tours l'an dernier et là cette année zéro ouais bah bof on peut mieux faire pour moi pour moi pire équipe ok prochain tu dors tu dors une nouvelle équipe en pro team qui a fait ma foi une très belle saison et surtout un très très bon recrutement ouais bah pour moi c'est à l'image de 1ox aussi un peu c'est une équipe qui une équipe un peu nouvelle quoi qui commence à prendre sa place dans les pelotons et puis qui commence à avoir quelques résultats par ci par là donc des petits recrutement sympa donc ouais à voir ce que ça donne mais ouais c'est une équipe qui est en train de monter en puissance comparé à d'autres qui sont bien en déclin quoi donc Marc Hirschi recrutement de Julien Alaphilippe, Mathéo Trentin d'Enterrand, Arvid de Klein d'Enterrand, c'est du beau monde puis c'est une équipe on a envie de voir ce que ça donne quoi on sait que dans quelques années ce sera encore meilleur et on a hâte de voir en fait c'est pas forcément le cas de toutes les équipes super saison ouais peut-être pas super saison non plus parce qu'on a quand même on va peut-être pas le mettre au rang d'AG2R mais bon ouais pour moi une bonne saison en fait pour son pour leur rang ça pourrait être super saison aussi enfin remarque bah super saison enfin bonne saison plus super recrutement j'ai envie de dire allez donc on le met en bonne saison allez Lidl Trek prochaine équipe avec le deuxième meilleur total de victoires derrière UAE donc avec 42 victoires cette saison emmené par un Pedersen incroyable un Chikone qui fait deuxième sur troisième sur Lombardy qui a été présent sur les Grands Tours aussi qu'est ce que vous en avez pensé de la saison de Lidl ? bon la saison elle est réussie franchement il n'y a pas grand chose à dire ils font un très bon début de saison avec Pedersen qui était en forme il manque peut-être un peu plus de concurrence sur Paris-Roubaix face à Van Der Poel mais Van Der Poel était vraiment intouchable mais après voilà il est le troisième mais bon il est incapable de jouer avec Alpecine et Van Der Poel tu lui demandes beaucoup aussi ouais on lui en demande beaucoup après après moi c'est vraiment une équipe que j'ai apprécié cette année quand même parce que 42 victoires c'est quand même sympa et puis ouais pour moi c'est une super saison quoi et puis tu vois qu'ils faisaient un peu comme à l'image de la Quickstep dans les il y a quoi il y a maintenant 5-6 ans ils étaient capables de dynamiter des courses et puis bah là tu les voyais quand ils avaient envie de mettre un coup d'accélérateur ils faisaient un beau travail d'équipe et puis ils faisaient tout sauter donc moi c'était une équipe cool à cool à voir et puis avec des résultats quand même donc ouais pour moi très bonne saison puis là pour le coup j'ai des coureurs marquants avec Jonathan Milan Thibaut Nice même avec Pedersen forcément Chikone Guéau-Guggenhardt la petite déception après à voir ce que ça donne mais super saison super saison de la part de Lidl une nouvelle équipe française Arkea BNB Hotel dont tu vas nous parler Maxence parce que tu nous a fait un petit truc sur eux ouais après c'est comme une équipe française quoi ça ça va avec le reste donc c'est pas non plus c'est pas non plus du grand niveau donc ouais je reste je reste quand même un peu déçu des équipes françaises en général donc j'ai tous envie de les mettre dans le même panier mais bon c'est vrai quoi bah ouais mais après il y a Arkea t'as quand même t'as quand même la victoire de Vauclin sur le tour quoi donc c'est quand même cool donc bon ouais si c'est une bonne équipe mais bon après c'est quand même la première victoire qu'ils ont sur le tour ils sont sur le tour depuis 2018 de 2018 il me semble c'est leur première victoire quand même ils ont attendu si je suis bon en maths ça fait six ans normalement donc six ans quand même les premières victoires alors qu'ils ont eu des barils quand même qui étaient des leaders annoncés là Vauclin bon bah c'est une étoile montante un peu il fait un super début de saison et puis au final il va chercher cette victoire et puis en recrutant Sénéchal et démarre tu t'attends quand même des résultats t'attires des leaders et puis tu essaies de te construire autour et au final ça performe pas trop donc bon ouais on peut mieux faire aller peut mieux faire on va être gentil il nous reste quatre équipes et on va enchaîner avec l'équipe de Mathieu Van Der Poel et Philippe Seine l'Alpecine voilà c'est ça mais n'empêche que rien qu'avec ces deux hommes là tu ne peux pas les mettre en peu mieux faire ouais ah bon non 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 ouais super ouais super saison super début de saison ouais c'était agréable après on sait qu'ils ont du mal à concurrencer sur les grands tours donc on les voit où ils sont enfin oui ils sont bons on les voit pas à gagner des classements généraux mais quand ils quand on quand on s'attend à les voir et bah ils sont présents donc non c'est c'est une très bonne équipe ouais c'est ça ils sont là où on les attend sans super performez non plus après stratégiquement sur Paris-Roubaix ils font une stratégie extraordinaire pour piger Matt Spedersen c'est fort ça aussi là où je pourrais je pourrais les placer dans un peu mieux faire c'est dans le sens où ils essayent pas d'avoir quelqu'un pour le classement général ouais tu peux leur en demander beaucoup enfin après c'est dangereux aussi de structurer déjà tu structures autour de Philippe Seine, Van Der Poel c'est dangereux après de jouer sur trop de tableaux et puis de perdre ces éléments ces éléments là pardon après ouais c'est vrai que puis dans ces cas là tu demandes à une OX d'avoir un leader pour le général mais non mais c'est pas non plus la même cam oui ouais après ils sont passés en world tour ils ont plus de fonds ils ont quand un salaire comme Van Der Poel aussi à payer je pense que c'est pas c'est pas une grosse grosse mais tu vois je parle pas d'un d'un Pogacar à recruter mais si tu recrutes je sais pas un mec qui te fait 7e tous les ans d'un grand tour bah c'est quand même confortable ouais un Chikone un Landa j'en sais rien de la UAE bah tu vois ouais c'est ça ouais c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée après c'est que là le meilleur grimpeur de l'équipe c'est je sais pas c'est Johnny Vermeurch c'est aberrant non je sais pas j'ai rien contre Vermeurch mais je sais pas je trouve que c'est un peu décevant de les voir après s'ils gagnent là on les attend c'est pas tellement une mauvaise oui bah donc donc ça peut mieux faire parce que on les attend ils sont attendus on les attend pas ailleurs mais quand on les attend ils répondent c'est une bonne saison pour moi aussi c'est une bonne saison il est coche et après c'est bon mais après c'est vrai qu'ils ont pas d'autres objectifs quoi c'est peut-être en manque d'objectifs peut-être on continue avec Israël Premier Tech qui a roulé qui a fait marcher la maison de retraite enfin je sais pas comment on peut dire mais c'est vieillissant c'est inquiétant c'est ça et ouais c'est une équipe où on a du mal à imaginer l'avenir quoi après 29 victoires quand même ouais 29 victoires c'est impossible tu mens non non c'est 29 victoires t'as un menteur c'est 29 victoires donc maintenant on va les vérifier mais ouais on a du mal à voir c'est vrai que leurs victoires sont pas marquantes quoi Ethan Vernon Stephen Williams ouais bah oui d'accord ouais Vernon quand même t'as 6 victoires en grand tour mais ça nous laisse sans voix on s'en souvient pas forcément ça nous a pas marqué quoi bah ouais mais ils font en fait ils font une bonne saison quand même ouais ils ont beaucoup de résultats mais pour mettre dans une bonne saison c'est quand même il manque de leader quoi il manque d'un leader d'actualité parce qu'il y a des troubles mais bon il y a un moment bah oui mais je comprends pourquoi ils ont des victoires Michael Ram il y a 16 victoires pour l'équipe ah mais non c'est pas cette saison my bad non mais ouais bof allez peut mieux faire bof bof ouais ils ont quand même 29 victoires je trouve que vous êtes difficile quand même mais il y a son ou les 29 victoires bah il y en a quand même 8 en world tour ah ouais il peut mieux faire c'est plus que Kofi c'est vrai ça sera pas pire avec lui en tout cas prochaine équipe il nous manque qui ? il nous manque l'autodestini et Jaiko Aloula on va je vous lance sur l'autodestini emmené par Arnaud Delis ça va Arnaud Delis ouais je trouve qu'il a il a quand même bah c'est pas passé un cap parce qu'il l'avait déjà l'année dernière mais franchement il a il commence à prendre vraiment sa place et puis il s'est diversifié c'est ça ouais quand il est au début quand il est au début d'une course tu sais qu'il faut s'attendre à le voir quand même à la fin donc ouais si c'est c'est peut-être pas une bonne saison parce que c'est moins polyvalent mais mais ouais c'est pareil on les attend là où on les attend on les voit quand même un petit peu donc ouais ouais ils sont pas là sur tous les terrains mais après ils font le travail avec Arnaud Delis comme tu sais il s'est affirmé en peloton enfin ça y a t'as extrêmement dit on l'attend à le voir à le voir dans les sprints finaux donc donc non il y a Victor Campenars qui fait un bon tour de France on l'a vu un petit peu et son Thomas De Gein il roule et puis il revient il y a notre régisseur qui est en train de se marrer je sais pas pourquoi mais c'est ça un petit belge qui roule tout le temps et puis et puis voilà il tourne les jambes ok bon c'est quoi c'est une bonne saison c'est un peu mieux faire un peu mieux faire un peu mieux faire et dernière saison la Jaiko Alula dernière équipe pardon la Jaiko Alula euh ouais Jaiko Alula non ok non non il y a quand même il y a quand même un tour de France de Simon Yates mais pareil ah bah ouais sacré tour de France c'est transparent quand même donc à l'image de l'équipe un peu on l'a pas trop vu Michael Matthews décevant Caleb Ewan doucevant et Jaiko c'est 25 victoires quand même Luc Plapp Dylan Groenewegen ouais quand même Eddie Dunbar ouif il y a quand même beaucoup d'équipes décevant je trouve dans le peloton enfin ouais c'est pas une équipe qui nous marque quoi on les voit on les voit on les voit on les voit la course à la télé bon on sait qu'ils sont là mais non c'est vrai qu'il manque pour cette équipe quand on me parlait de l'auto c'est des échappés il y en a pas beaucoup c'est à l'inverse du No X c'est vrai ils restent dans le peloton ils se cachent et puis on verra bien ce que ça donne c'est ça c'est quand même 25 victoires ouais c'est ça c'est comme pour les 2-3 dernières équipes il y a des victoires mais c'est pas marquant quoi donc voilà alors on va les mettre en bof bof mauvaise équipe mauvaise saison ouais ah mauvaise saison allez bof bof ouais je suis d'accord voilà bof allez bof et la pire équipe la pire équipe alors on a du choix là je crois non la pire équipe attendez on a qui on a groupama kofidis bizarre les 2 équipes françaises movistar astana il y a du lourd ouais on est gâté en tout cas le nombre de victoires le dernier c'est kofidis avec 5 pour moi pour moi on peut les mettre on peut les mettre dans le dernier rang quand t'arrives pas à gagner plus de 5 courses dans le world tour c'est que t'es guise c'est vrai que ok bon allez kofidis c'est fait parce qu'il nous reste quand même une dernière partie on va noter la saison 2023-2024 et Lilian je te laisserai commencer ta note bah moi je mettrais 7 7 sur la saison parce que c'est une saison quand même un peu décevante parce que ça aurait pu être beaucoup mieux dans le sens où on part quand même en début de saison en se disant tiens on va peut-être voir un gros duel Pogacar-Wingord ça va être hyper intéressant au final on n'en a pas eu on s'attendait à d'autres duels peut-être plus de suspense pour les JO mais après on a quand même des grands moments ces JO c'est quand même un gros moment voir tout le public à Montmartre c'était quand même vraiment impressionnant donc il y a quand même eu des gros moments Pogacar qui a gagné 25 victoires c'est quand même historique c'est une saison dont on s'en souviendra ça c'est sûr et puis pareil la 35e de Cavendish ça aussi c'est un moment fort de cette saison donc il y a quand même des moments qui me font dire que ça a été une bonne saison mais grosso modo dans la moyenne ça aurait pu être beaucoup mieux donc pour moi c'est un 7 moi sur le maillot jaune de Bardet franchement je mets 5 avec le maillot jaune de Bardet je mets 7 29 non franchement j'ai trouvé que c'était quand même une bonne saison mais il a cruellement manqué de diversité dans les victoires vous voyez on a on a eu du mal à à se souvenir de trucs de certaines équipes alors que pour d'autres équipes on avait trop d'exemples je veux dire que ça veut dire que il y a un problème d'équilibre entre chaque équipe le pluralisme le pluralisme exactement non mais franchement c'est quand même une bonne saison Pogacar historique Evenpool les JO il a tout détruit c'était magnifique non franchement il n'y a il n'y a pas eu de grosse surprise mais dans l'ensemble c'est une saison qui est belle moi ce que j'ai noté j'ai mis j'ai mis un petit 6 parce que je suis peut-être un peu plus cruel mais en fait c'est ça on a on a 2-3 faits marquants avec des moments d'émotion avec Bardet Cavendish mais bon c'est des coureurs qui vont disparaître l'année prochaine et on ne les verra plus donc ces moments d'émotion on les verra peut-être avec d'autres coureurs mais bon c'est quand même des sacrés coureurs qui partent donc voilà oui mais on n'a pas de séquence émotion de fin de carrière donc voilà après c'est vrai que comme vous disiez on a des mecs qui ont surdominé la saison et puis je trouve que c'est vraiment on a un mec qui a surdominé la saison on a vu la différence entre les grosses grosses écuries et puis les plus petites équipes où là du coup il n'y avait plus trop de miettes à prendre et c'est ça on a manqué de petits suspens et d'être animé par les fins de course des choses comme ça donc si il y a un peu de suspens sur la Vuelta on peut se dire tiens est-ce qu'il y avait O'Connor Valgardier bon c'est léger comme suspens après 10 minutes la Giro 7 minutes le tour c'est ça pour moi ça a manqué de suspens c'est ça pour ça que je suis un peu pessimiste mais bon ça devrait l'année prochaine on espère avoir un peu plus de concurrence à Pogacar quand même on espère une note de 10 oui c'est ça on verra ça l'année prochaine en tout cas il y a pas mal de choses que vous pouvez nous dire en commentaire la tier liste est-elle bonne qu'est-ce que vous auriez changé dans cette tier liste mettez aussi une note à la saison 2023-2024 et on se retrouve très vite dans une petite semaine en tout cas n'hésitez pas à aller faire un tour sur nos réseaux sociaux et sur notre nouveau site internet merci les gars d'avoir été avec moi et puis on se dit à la prochaine à bientôt à bientôt à bientôt